Merci à tous de nous suivre. C'est un événement fait par Calimétrie, par Procos, représenté par Emmanuel. Et puis, en partenariat avec Meilleure chaîne de magasins, c'est vrai que nous, on est opérateurs de ce concours qui réunit plus d'un million de votes. Donc là, on a remis les prix il y a à peu près un mois. On fera un petit rappel dans la présentation des éléments qu'on a déjà retrouvés dans le million de votes. Mais là, l'idée ce matin, c'est aussi quand même de vous présenter des résultats qui ont été collectés auprès de 1200 Français il y a 15 jours. Voilà, donc là, on est vraiment sur une projection. On verra sur un, la partie service client et deux, les achats de Noël avec des données qui sont quand même relativement fraîches puisque ça fait 15 jours. Donc moi, j'ai la parole, je me présente. Je suis Emric, dirigeant de Calimétrie, cabinet d'études situé en France et en Espagne. Et puis aussi opérateur de CX First. Notre métier, c'est d'offrir un hub de data et de management de l'expérience client. Donc, c'est un outil aujourd'hui qui est en place sur à peu près 120 marques et enseignes. Et donc, voilà, je suis ravi de co-présenter ce webinaire avec Emmanuel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Emric. En fait, oui, Procos, juste un mot, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre d'entre vous qui peut-être ne nous connaissent pas. C'est une association, une fédération du commerce spécialisé qui est sous le nom de Procos, donc présente en France et accompagne des enseignes, 300 enseignes dans leur maillage de magasins, dans leur analyse de territoire et dans leur transformation. Et sous un autre nom qui s'appelle Eurelia. Nous sommes présents en Espagne et au Portugal et nous analysons aussi tous les autres territoires en fonction des besoins de nos enseignes. Donc, je ne vais pas être plus long et je suis ravi d'être avec vous pour commenter ces résultats et réagir. Alors, l'idée est, pour ceux qui nous avaient déjà suivis, en fin juin, nous avions déjà fait un webinaire avec Emmanuel. On vous l'enverra dans le replay où on avait traité quand même beaucoup de données, puisque à travers le concours Meilleur chaîne, on avait déjà analysé plus de 400 000 retours sur les votants. Ça nous permet d'avoir un vrai panorama de consommation. Donc, à l'issue, on vous renverra le replay de ce jour, mais aussi le replay sur ce que l'on avait pu observer à mi-année. Donc, la première partie avant d'arriver sur Noël. Nous, ça fait plusieurs années qu'à Limétrie qu'on fait une étude sur les services clients. On va le voir, c'est un point crucial quand même dans la relation avec les consommateurs. Et donc là, on vous propose rapidement un petit update avec ces résultats collectés il y a 15 jours. On avait vu en sortie de COVID une montée des sollicitations des services clients. Et ça, le trend qu'on a observé à partir de 2022 se confirme. 91% des Français ont sollicité les services clients au cours des 12 derniers mois. Nous, c'est un sujet sur lequel on est particulièrement vigilant. Vous le voyez, nous, dans notamment Meilleure chaîne de magasins, on voit que c'est une des raisons dans le top 5 de départ quand on a une mauvaise expérience avec un service client. Donc, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de crucial. C'est quelque chose qui n'était pas dans le top 5 et qui est vraiment monté. Donc, on voit qu'il y a encore, on va le voir, des attentes là-dessus, parce que c'est très délicat, entre guillemets, de réussir à totalement contenter les consommateurs. Et donc, voilà pourquoi on s'est décidé à faire un focus. Et avant de se dire, voilà, quand on parle de service client, en fait, on parle de quoi ? Pourquoi les gens vont solliciter un service client ? Et bien là, c'est ce qu'on propose de regarder. On leur a demandé finalement de détailler quelle était finalement la nature du contact quand ils ont pris contact avec cette enseigne. La première nouvelle, c'est qu'en fait, il y a quasiment… Alors, ils pouvaient se positionner sur plusieurs points, c'est pour ça que ça ne fait pas 100. Mais il y a quand même 33% qui nous dit que c'est pour une demande d'information, un renseignement. Et donc, clairement, nous, on l'identifie comme étant une opportunité de business. Voilà. Et ça, c'est quand même un élément crucial de se dire qu'il n'y a pas que de la réclamation. Il y a de la réclamation, bien sûr, ça arrive en rang 2, vous le voyez, à 29%. Ça a d'ailleurs pris 4 points de plus que l'année précédente. Donc, voilà, quasiment un tiers sur les règles-là, mais quand même un tiers qui soit est déjà client et veut continuer, entre guillemets, à consommer de l'enseigne, soit peut-être est un prospect. Et donc, ça, c'est vraiment un enseignement important de se dire comment on va positionner, calibrer son service client. Est-ce qu'on le met bien aussi dans cette optique de se dire tu es aussi, entre guillemets, un vecteur de business. Voilà. Alors, je ne sais pas, Emmanuel, sur ce point, on en reparlera aussi par rapport à ce qu'il peut être demandé en enseigne. Oui, enfin, en fait, je pense que c'est vraiment un sujet fondamental. Alors, comme tu dis, le sujet de l'information, parce qu'effectivement, là, c'est quand même manifestement des clients qui sont en recherche. Donc, je pense que c'est un des sujets de fond. Comment on arrive à augmenter notre taux de transformation, quel que soit le point de contact, quel que soit le moment. Donc, ça doit être la préoccupation principale aujourd'hui, parce que c'est dur de conquérir de nouveaux clients. Donc, il ne faut pas louper ceux qui sont déjà attachés, enfin, attachés, ou en tout cas, qui regardent votre marque. Et le deuxième point, alors, je ne sais pas si tu avais prévu d'y revenir, mais sur les réclamations, même si c'est que le second point, je pense que, enfin, on a fait d'ailleurs des choses récemment là-dessus, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il y a encore du travail à faire, et qu'il ne s'agit pas de cacher les réclamations, mais au contraire, de bien les regarder pour voir un peu ce qu'elles permettraient d'améliorer dans le dispositif global de l'enseigne pour mieux répondre aux clients. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas du tout s'estimer et qui monte, comme tu dis, en importance. Et ça permet de faire un petit point, un petit highlight, entre guillemets. Vous voyez, pour faire une réclamation, on est à 29% pour tout le monde. Mais vous voyez, sur le côté e-commerce, c'est marqué de 40%. Donc là, à chaque fois qu'il y aura une différence significative dans un secteur d'activité ou pour une population, on viendra le mettre en avant. Et donc, c'est vrai que pour les e-commerce, notamment, ces 40% des sollicitations sont liées à une réclamation. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus un sujet quand je suis sur de la vente en ligne. Dans les canaux de contact utilisés, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous offrez quand même une palette assez large, finalement, de possibilités pour vous joindre. Donc, ça, c'est lors des derniers contacts faits. On voit que le mail, finalement, reste important à 60%. Et il est d'autant plus pour les 35-44 ans, ça monte à 68. Mais aussi le téléphone à 57 et le chat à 27. Mais quand même, il y a aussi 27% de gens qui viennent directement au point de vente. Et c'est vrai que c'est d'autant plus un sujet en ce moment. On sent qu'on a des gens qui viennent avec des vraies questions de fond, que ce soit sur une mauvaise expérience, mais aussi sur leur compte de clients web et qui viennent en point de vente. Et ça, du coup, il faut aussi avoir des équipes assez polyvalentes. Ce qui se passe, c'est du ressort uniquement du service client, puisque quand le client se déplace, il veut vraiment avoir une réponse directe sur le sujet. Alors, avant de revenir là-dessus, vous voyez, il y a le top 3 ici. C'est qu'on leur a demandé d'abord quel était le canot utilisé, mais on leur a dit finalement aussi quel est le canal que vous préférez. Et donc, le téléphone reste numéro 1 pour les Français. C'est encore le moyen qu'ils préfèrent, puisqu'ils jugent comme étant le plus direct aussi pour avoir une information concrète. En numéro 2 vient le mail et le chat en numéro 3. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on observe. Et c'est intéressant de se dire, finalement, ce n'est pas tout le temps le canal sur lequel on va encore miser, qui peut coûter d'ailleurs en organisation, mais finalement, qu'il reste encore un choix préféré des Français. Donc, ça, dans le calibrage pareil des équipes, donc, autor en service client, c'est bien l'entraîner avec les points qu'on avait vus juste avant, mais les équipes en point de vente, c'est-à-dire, voilà, il y a quasiment un tiers de Français qui vient sur ces sujets-là, pas forcément pour de l'achat. On peut faire rebondir en achat, mais qui vient quand même se poser des questions directement en point de vente. Dans les secteurs contactés, donc les plus sollicités, et on reste sur le même top 3 que l'on avait en 2023, donc banque, finance, assurance, les opérateurs de téléphonie et le secteur de la maison sont aujourd'hui, voilà, les secteurs les plus sollicités. Après, voilà, il va y avoir quelques variations, voyage, transport, notamment sur l'île de France, ou la restauration, notamment avec les plus jeunes, les 1834 ou les CSP- qui sont un petit peu plus consommateurs de restauration et notamment restauration en ligne. Donc, mais voilà, on voit bien dans les sollicitations, le top 3 reste équivalent par rapport à ce que l'on avait en 2023. Alors là, un point important, c'est que là, on parlait du moment où ils vous ont contacté, mais c'est déjà un sujet qu'on avait traité avec Emmanuel aussi en juin, ce qu'on appelle nous la recherche autonome. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 68% des Français qui disent, avant de solliciter le service client, j'ai essayé de trouver l'information par moi-même. Et là, on a encore gagné 8 points par rapport à 2023. Donc là, c'est vrai que ça, alors on voit, ils ont été sur le site de l'enseigne, ils ont été sur Google, ils ont été sur des forums ou sur le chat, mais ils ont essayé, entre guillemets, de trouver une information. C'est-à-dire que quand ils viennent vous voir, et notamment quand ils viennent vous voir en boutique, il y a déjà un niveau aussi de connaissance par rapport à ce qu'ils ont réussi à glaner. Donc ça, on se le disait, Emmanuel, c'est quand même assez challengeant pour les équipes. Oui, je pense que c'est une des difficultés, enfin difficultés, en tout cas un changement majeur de ces dernières années. C'est-à-dire que quand on parle de digital, il ne faut évidemment pas réduire le sujet au e-commerce. Le sujet global, il est que les clients disposent d'outils en amont de leur déplacement vers les magasins qui sont diverses et qui sont nombreux aussi, et qui donc font que, en fonction du parcours qu'ils ont eu avant de venir vous voir en magasin, ils sont dans un niveau de parcours très différent. Et c'est une difficulté pour les équipes d'essayer de comprendre et de bien le comprendre comment ils peuvent le mieux possible répondre à un client donné qui s'est plus ou moins renseigné en amont. Et donc, ce n'est pas simple, parce que ça challenge, comme tu dis, sur la compétence. C'est-à-dire que certains en savent autant que le vendeur, parce qu'ils ont particulièrement creusé une question. Donc forcément, ça doit changer aussi la manière des équipes de traiter le sujet. Ce n'est pas une des choses les plus faciles, en fait. Mais c'est un danger majeur. Nous, on dit qu'il faut oser le demander, parce que ça va permettre quand même de déminer aussi, à un moment donné, le niveau de frustration haute. Il y a peut-être besoin de cracher un peu Savalda, parce qu'on est finalement peut-être en point de vente l'ultime recours parce qu'ils n'ont pas trouvé l'information et ce qui les a pesées un peu parce qu'ils ont dû faire le déplacement. Tant qu'on le sait, ça permet quand même de faire un bon rebond si derrière, on a l'information. Mais c'est vrai que c'est assez challengeant dans la connaissance que l'on doit avoir de l'ensemble des services produits, parce que des fois, on n'a pas, notamment sur les programmes de fidélité ou autre, on n'a pas forcément toute l'information bien pointue en point de vente. Et donc, ça, c'est un challenge. Je sais que c'est un challenge qu'on voit pas mal avec nos clients en ce moment, notamment, je pense à des clients d'opérateurs téléphoniques. Et ce n'est pas pour rien parce que, regardez sur la satisfaction sur la recherche autonome, on a 66 % de clients qui sont satisfaits sur leur recherche. Souvent, ils sont plus satisfaits quand c'est pour le suivi d'une commande ou pour passer une commande. À l'inverse, pour les réclamations, on monte à 18 % de gens qui sont insatisfaits et notamment quand ils sont sur des opérateurs téléphoniques, quand ils sont en train de chercher des infos par rapport à leur opérateur, on est à 18 % d'insatisfaits. Donc, il y a encore des sujets sur ce côté-là pour réussir, entre guillemets, à contenter les clients et puis faire en sorte de répondre. Alors, on dit, nous, c'est répondre à la première demande aussi rapidement qu'on le peut et éviter aussi l'encombrement de vos services puisque quand ils ne trouvent pas sur un canal, ils vont solliciter un autre. Donc, on est sur une moyenne de deux sollicitations pour le même sujet. Et donc, c'est là que ça peut vite, rapidement, encombrer des services et surtout créer de la dissonance entre finalement l'information qui pourra peut être apportée au client. Donc, essayer de faire mouche au plus vite. Voilà, quand on voit qu'il n'y a que 23 % de tout à fait satisfaits, on a encore un levier important. Et je le rappelle, on n'était pas que sur des réclamations. Il y a quand même un tiers qui viennent pour chercher une information dans l'optique, entre guillemets, de consommer plus. Un des derniers points, c'est la satisfaction par canal. Bon, on voit au final que le point de vente n'est pas si mal puisqu'ils sont 73 % à juger que l'information est plutôt bonne quand on vient dans le point de vente. Bon, là, c'est peut-être un vrai sujet. Aussi dans la manière de communiquer sur vos sites ou autres, en invitant encore les gens à venir finalement rencontrer les équipes. C'est des investissements quand même suffisamment lourds d'avoir des points de vente. On voit que finalement, ce n'est pas trop mal. Et attention aussi, parce que quand ils ne trouvent pas l'info, ils vont sur les sites des concurrents. Donc, ils jugent que finalement, vous savez que je ne trouve pas sur l'enseigne, rapidement, la bascule est simple. Ça, ça veut dire qu'aussi, toutes les FAQ, tout ce qui peut être lié au produit, le renseignement que l'on peut mettre sur son site, a bien creusé. Puisque, voilà, quand on ne trouve pas, on va basculer sur les concurrents, mais on va aussi pas mal basculer sur des blogs, sur des forums, pour essayer d'aller trouver une information. Et ça, c'est toutes des chances de perdre finalement ce prospect d'un tiers qui va finalement peut-être basculer sur une enseigne concurrente. Vous pouvez trouver que c'est plutôt pas mal, que c'est bien fourni, qu'il trouve sa réponse. Et finalement, on va perdre ce fameux client. Voilà. C'est vrai que là, moi, je trouve effectivement que ce qui m'a un peu surpris et qui, du coup, doit être un vrai travail, mais tu l'as dit, c'est l'insatisfaction, on va dire, la satisfaction insuffisante sur le site de l'enseigne. Parce qu'effectivement, on voit bien que là, il y a même presque plus de satisfaction sur les sites concurrents, ce qui est quand même ennuyeux. Donc, il y a forcément au moins à regarder le sujet d'une manière forte pour voir un peu pourquoi. Est-ce que c'est des sujets de fonctionnement du site ? Est-ce que c'est des sujets de qualité de FAQ, de réponse ? Mais en tout cas, il y a manifestement un enjeu. Et on va le voir, on va parler d'IA juste après dans le service client. Et c'est vrai que là, ça rebat les cartes aussi dans la manière d'organiser une information et de faire un contenu, en tout cas une découverte rapide pour comprendre le sujet du client. On y vient sur le côté IA. On sait que c'est un sujet qui est en train de se lancer dans pas mal d'enseignes. Donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va poser la question finalement à ces Français. Est-ce qu'ils pensent avoir été en contact avec une IA quand ils ont contacté un service client ? Je dis, est-ce qu'ils pensent ? Parce que ce n'est pas forcément simple de savoir derrière si on est vraiment en train d'échanger avec une IA. Donc, il y a 30% qui nous disent oui, je pense avoir été en contact avec une IA, notamment via un chatbot sur les sites web. Donc, c'est vrai que de plus en plus, ça commence à être assez signalé. Par téléphone aussi à 23% ou alors dans des applications de messagerie ou tout simplement sur les réseaux sociaux ou SMS. Donc, ça commence. La question qu'on s'est posée tout de suite, c'est finalement, vu que ça démarre, quelle est la perception finalement des consommateurs là-dessus ? Donc, on leur a dit tiens, vous, par rapport à l'IA, on parlait spécifiquement du service client. On n'a pas fait une question globale que pensez-vous de l'IA ? Mais pour ceux qui l'avaient testé, finalement, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Donc là, on voit que ça reste encore mitigé. Donc, on a déjà des gens qui l'adoptent, qui trouvent ça canon, inconditionnel à 5%. Alors, plus de 18,34%, puisqu'on monte à 9%, un petit peu plus d'hommes. Et c'est vraiment, voilà, le gain de temps qui est mis en avant. On l'a vu juste avant, entre la recherche qu'on aura pouvoir mener, la sollicitation sur plusieurs canaux, si l'IA est bien faite et que derrière, elle m'apporte une réponse directe, c'est top. On a, d'un 8%, confiant mais prudent. Ils sont encore en attente d'un switch, si possible humain, dans le cas où l'IA, finalement, on n'arriverait pas à répondre à leur sujet. C'est notamment vrai, on voit que pour les CSP+, ou les 18,34%, c'est qu'une porte de sortie soit encore possible. Voilà. Et ensuite, on tombe un peu plus dans les méfiants à 14%, les sceptiques à 23%, ou même des réticents. Donc, c'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on a des réticents, puisque les 65 ans sont 33% à être réticents. On a un petit peu plus de femmes aussi sur les sceptiques. Donc, c'est nouveau. Mais on voit qu'il y a encore un travail, entre guillemets, de sensibilisation, et peut-être aussi de ne pas tout miser sur l'un ou sur l'autre en ce moment, puisqu'il y a quand même encore des besoins. Voilà, j'ai peur que ça me bloque dans mes demandes. J'ai peur que ce ne soit pas fiable au niveau de mes demandes. Il y a encore un petit peu de doute sur ce sujet. Bon, c'est pas mal pour les gens qui sont encore présents dans les services clients, mais on ne va pas remplacer tout le monde encore par des robots. Mais quand même, voilà, ça commence à avancer. Après, ce n'est pas opposé les uns et les autres. C'est-à-dire, si ça permet de faire un filtre plus automatique qui permet de mieux renvoyer, entre guillemets, vers les bonnes personnes, c'est en fait ce qu'on comprend là entre les lignes. C'est comment ça peut être un accélérateur qui derrière va quand même me permettre à un moment donné d'avoir un contact. C'est pour ça que je rappelle le canal numéro 1 reste le téléphone. Les gens ont envie d'avoir ce contact-là direct avec quelqu'un. Maintenant, vous en tant qu'enseigne et nous en tant que clients, on a tous envie de gagner du temps et du budget. Donc, c'est regarder comment ce filtre qui va remplacer les SVI, certainement, qu'on avait classiquement, va permettre d'accélérer dans le traitement finalement des sollicitations clients. Et identifier du business puisqu'on le voit, il y a quand même pas mal de business possibles. Dernier point, un partage d'expérience. Finalement, ceux qui ont sollicité sont plutôt quand même pas mal à vouloir partager leur expérience, 57 %. Alors, malheureusement, on est plutôt sur des cas où l'expérience a été plutôt mauvaise, notamment, vous voyez, quand on est sur des problèmes techniques ou de la réclamation ou quand on a contacté son opérateur de téléphonie, on monte à 74, 72, 70 %. Donc, c'est vrai que si l'expérience n'est pas bonne, il y a encore ce partage. Alors, beaucoup de partage auprès de ses proches son entourage, c'est les 55 %. On était à 59 % l'année passée. Et aussi, des partages sur les réseaux sociaux. Bon, là, c'est un petit peu plus partagé par les 18-34 ou aussi des détracteurs, notamment dans le domaine de la restauration. Voilà. Il y a encore qui le gardent pour eux. mais c'est quand même un sujet aussi pour vous, quand vous savez que ça s'est bien passé, d'automatiser le recueil de « ça s'est bien passé » pour pouvoir le renvoyer vers les réseaux et contrecarrer, finalement, les plus mécontents qui souvent prennent plus la parole. Ça va ? Je ne sais pas si Emmanuel, sur ce sujet, c'était bon pour toi ? Oui, je pense que là-dessus, ça montre l'importance des choses. On sait de toute façon que les gens parlent plus facilement des choses qui se sont mal passées que bien. Donc, il y a une espèce de boule de neige. On va dire la bonne surprise là sous les yeux, c'est que ça ne se diffuserait pas trop sur les réseaux. Donc, effectivement, le plus grave, c'est quand même les réseaux, les avis clients d'une manière générale. Donc, on voit bien que ça peut avoir un impact maintenant assez considérable. Donc, plus on arrive à, comme tu dis, à ce qu'on sait mal faire, c'est mettre en avant les choses qui se sont bien passées. C'est plus compliqué puisque... Et donc, il y a aussi toute cette logique de communautés de clients qui, parfois, peuvent parler favorablement de l'enseigne. Ça existe dans un certain nombre de réseaux. Donc, il y a ce sujet à entretenir parce qu'effectivement, on peut autrement se herter à des avis négatifs qui font boule de neige et ça peut être assez ennuyeux. C'est vrai que nous, on a des systèmes, en tout cas, qui a l'imétrie de sondage à chaud et de diffusion et de conversion en avis et multidiffusion d'avis qui, aujourd'hui, fonctionnent plutôt bien. Ce n'est pas du bourrage dur, c'est juste se dire là, on tend le micro à tout le monde. Et on permet aussi de le multidiffuser. Quand on parle de multidiffuser, ça va l'envoyer dans Maps, ça va l'envoyer dans Pages jaunes, ça va l'envoyer dans Google. On va être certain que cet avis va être bien diffus et ça va permettre de contrecarrer aussi les plus virulents qui, eux, avaient déjà bien connu et tapé un peu sur l'enseigne de partout et notamment sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, sur la première partie, ce qu'on peut retenir, donc, des Français très sollicitants, mais pour le coup, un tiers qui peuvent correspondre à des besoins de business, des opportunités de business. Le téléphone et le mail sont très sollicis, enfin, très choisis, entre guillemets, et des gens qui sont plutôt bien informés avant même de vous contacter, donc assez challengeant. Nous, on s'est mis quelques actions pour les équipes. Donc, rappelez que ce n'est pas que de la mauvaise nouvelle, c'est aussi du business. Sur les sites, notamment web, remettre vraiment en avant quand on a le numéro de téléphone ou un imètre parce que c'est les canaux préférés, et puis retendre le micro aux clients qui sont satisfaits. Voilà, ça va permettre de faire pencher la balance d'un autre côté. Donc, voilà les trois actions rapides à retenir sur cette partie service client. Alors, on attaque Noël. Donc, tout le monde est dans les starting blocks. Donc, forcément, c'est une étude qu'on avait déjà menée sur 2021. Et le premier sujet, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on est dans le mood de Noël ? Voilà, c'est quoi l'état d'esprit ? Bon, là, on est plutôt rassuré. Là, on l'a classé en trois clusters, entre guillemets. Il y en a pas mal qui sont plutôt contents de l'approche de Noël, qui trouvent ça magique, ils ont envie de faire plaisir aux enfants. Il y a 25 %, on n'a pas trop su les classer. Je ressens de la nostalgie sur les Noëls passés. On ne sait pas trop si c'est du plus ou du moins. Et puis, on a entre 15 et 16 % qui trouvent ça stressant, qui trouvent ça compliqué, qui trouvent ça solliciteur aussi sur le côté budget. Ça va être beaucoup de dépenses s'il va falloir que j'y fasse face ou tout simplement qu'ils n'aiment pas Noël. Bon, nous, on se dit que c'est plutôt pas mal. Finalement, il y a quand même une ambiance qui se positionne là. malgré tout ce qui se passe dans les environnements, il y a quand même une envie de fêter Noël. Voilà. Donc, on a envie de retenir le positif, non ? Non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est ça l'enjeu. En fait, on sait bien que l'état d'esprit n'est pas obligatoirement bon, qu'il y a des inquiétudes, des doutes. Donc, tout l'enjeu et compte tenu en plus de l'enjeu que ça représente pour beaucoup d'entre vous ces deux derniers mois de l'année en termes de volume de vente et même des bid'as, etc. On voit bien que c'est important de savoir si les gens, malgré tout ça, ont envie de se faire plaisir et de passer des fêtes agréables en famille. On va dire que ces chiffres-là montrent que plutôt oui. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On verra comment ça se passe, mais ça veut dire que ça reste un moment important de l'année des Français. Totalement. Et du coup, on va rentrer directement dans les parcours. Et là, la question, c'est leur dire quand est-ce que vous allez démarrer vos achats de Noël ? Et donc là, on a mis top départ, c'est parti en fait. Donc, c'est parti novembre. Et donc, ils pouvaient se positionner sur plusieurs moments en disant quand est-ce que vous allez faire vos achats ? Et là, ce qui est très flagrant, c'est 49% nous dit je démarre en novembre et début novembre. Donc là, c'est parti. De toute façon, on voit, il y a quand même pas mal de communications, notamment des enseignes, des marques qui sont sur ces sujets. La presse, le relay aussi, mettant très rapidement. De toute façon, dès qu'on a terminé Halloween, boum, on bascule sur Noël. Et donc, voilà, là, c'est maintenant, c'est déjà parti. Il y a les prêts Black Friday qui sont partis sur pas mal d'enseignes aussi. Alors, c'est aussi un élément attendu le Black Friday parce que 31% des consommateurs se disent je vais aussi regarder tout ce qui va sortir sur le Black Friday. Et ensuite, voilà, décembre, que 10% de la minute et 6% qui reportent un petit peu sur, alors, on en parlait, Emmanuel, peut-être, après la revente des cadeaux de Noël sur le bon point, ils iront se faire plaisir sur les soldes. Alors, bien là, c'était un peu une blague, mais oui, c'était une des possibilités. Tu avais répondu de manière peut-être plus positive que c'était aussi l'utilisation des cartes cadeaux, etc., qui pouvaient être donnée. Non, moi, j'avais plutôt une question, mais tu y as répondu, mais est-ce que c'est aussi lisible quand on dit je débute, donc 49%, je débute, est-ce que ça veut dire que j'achète ou est-ce que ça veut dire que je regarde, je compare, machin, est-ce qu'on sait ressortir ça ou quel est ton sentiment ? Bien sûr, on va le voir parce que dans les parcours, certains vont venir en repérage. D'accord. Par contre, nous, ce qu'on dit souvent et quand on décortique, c'est si le repérage permet de détecter une bonne opportunité, ils achètent. Donc, c'est tout le tri et tout le challenge qu'il faut faire aussi dans les points de vente de se dire il n'y a pas que des touristes qui vont se projeter dans les 15 jours ou 3 semaines, ce qui est certain, on va le voir parce qu'on va parler des budgets, il y a, je le dévoile un peu, mais 450 euros liés au budget cadeau, donc ce petit mago, c'est celui qui sera le plus malin entre guillemets pour aller le détecter et le déclencher tout de suite. Donc, oui, il y a un peu de repérage mais vu que les offres ont démarré et notamment dans les prêts Black Friday pour beaucoup d'enseignes, c'est maintenant entre guillemets que ça se libère sur les budgets. Donc, le tout et c'est pour ça qu'on voulait travailler sur cette timeline de se dire comment vous, vous avez prévu entre guillemets vos opérations, ne soyez pas trop en retard puisque finalement il y a déjà du budget qui va être dépensé dès début novembre, un par des prêts Black Friday ou tout simplement parce que certains ont déjà des prix affûtés même sans faire le Black Friday et qui vont être malins entre guillemets pour aller récupérer l'enveloppe cadeau des Français. Si on regarde, d'ailleurs Emmanuel, on a remis les chiffres de Proco sur 23 comparatif 24 et c'est vrai que sur 23 on avait vu plutôt un boost sur décembre qui avait fait plus 1,3 et plus 0,3 sur novembre. Peut-être que tu peux nous commenter le trend qu'on a déjà sur 24 par rapport à 23 sur septembre, octobre ? Oui, on est dans une situation un petit peu différente. Je ne sais pas si c'est difficile pour autant de projeter les prochains mois mais c'est vrai que septembre, octobre de cette année sont meilleurs que l'an passé. Après, nous, ce sont des moyennes donc vous savez que vous avez des évolutions sectorielles qui sont très différentes mais en tout cas, oui, on est plutôt sur un début de période qui est meilleur. L'année dernière, on avait dû attendre très tardivement en fait le stress du mois de décembre puisque parfois le stress du mois de décembre il a de bonnes conséquences en termes de marge parce qu'en fait la question de tout à l'heure que ce soit celle que tu suggérais c'est-à-dire comment il faut positionner ses prix comment il faut être présent quand les consommateurs recherchent évidemment il y a un certain nombre de secteurs qui font une très grosse partie de leur marge sur cette fin de l'année et qui c'est toujours le jonglage entre Black Friday promotion et puis au contraire vendre à un prix élevé parce que c'est le moment où on fait sa marge donc c'est toute la difficulté là difficile quand même de savoir exactement ce qui va se passer dans les semaines qui viennent on sait quand même qu'il y a un petit peu moins de pression sur l'inflation et donc sur l'état d'esprit des gens un peu moins donc ça diminue très lentement mais un petit peu moins est-ce que la politique va détendre tout le monde je ne suis pas sûr qu'il se passe grand chose de rassurant dans les semaines qui viennent donc c'est plutôt quand est-ce que les gens se décident à acheter je pense que ça ne changera pas beaucoup leur budget mais effectivement bon ce sera c'est dur aujourd'hui d'anticiper le 0,3 de l'année dernière est-ce qu'on va être proche de ça ou est-ce qu'on va être un peu en baisse ou un peu en hausse peut-être assez similaire en tout cas après il n'y a pas de facteur plus aggravant comme tu dis jusqu'à l'année dernière on était quand même sur de grosses tensions d'inflation et donc les gens déjà redoutaient tout le monde redoutait d'aller faire ses courses là on ne l'a pas politiquement bon maintenant Trump est élu non mais les gros boums qui étaient attendus ou autres font que voilà c'est passé et c'est vrai qu'il n'y a pas de retournement particulier alors après là que tu bouges tous les jours mais ce n'est pas de choses particulières que l'on voit qui suffirait d'attendre donc le sujet c'est maintenant que ça peut démarrer du coup on leur a posé pas mal de questions sur savoir comment finalement ils allaient se comporter donc là on propose des petits regroupements le premier qu'on peut lire c'est 56% sont à la recherche de bons plans c'est ceux qui ont au moins coché en ligne ou en boutique selon mes rapports qualité prix ou je vais comparer les prix et les produits sur les sites marchands avant d'acheter voilà ils ont au moins coché les deux donc ça fait 56% donc on sent quand même qu'il y a ce sujet on en parlait d'aller faire du repérage online on va en parler avant de venir en point de vente il y a quand même cette volonté de faire finalement le bon achat dans ce moment de Noël même s'il y a on l'a vu il y a un peu d'euphorie c'est Noël on a envie de se faire plaisir c'est quand même une période particulière mais ça voilà ça reste un côté très important le côté le côté bon plan ça ne veut pas dire que pour moi c'est bon plan perçu voilà c'est ça la notion de repère prix a pris l'année dernière une importance telle que ça ne va pas ça ne va pas disparaître d'un seul coup parce que c'est la fin de l'année donc effectivement il y a forcément une partie très importante des français qui sont attachés à cette notion de rapport qualité prix comme tu dis ce n'est pas facile à interpréter mais c'est sûr 48% voilà qui sont engagés donc soit ils vont acheter français dans des boutiques locales de la seconde main quand même à 15% qui viennent sur les achats de Noël ou essayer de cibler des achats responsables donc voilà c'est pareil aussi dans l'offre que l'on peut proposer et c'est vrai que là c'est quand même un grand changement par rapport à l'année dernière beaucoup d'enseignes aussi ont intégré cette offre de seconde main directement dans leur linéaire ou sur leur site web on n'est plus simplement vers le bon point au Vinted donc là c'est pareil ça va être intéressant de le voir dans le discours des vendeurs comment ça va pouvoir être amené et on voit que c'est plus un tabou en fait offrir un cadeau de seconde main c'est en train de monter c'est aussi ce côté qu'on peut avoir de bons plans ou c'est un sujet pour la planète peu importe le sujet ce qui peut motiver le consommateur il est prêt à le faire voilà de plus en plus la partie online donc 43% qui vont faire vraiment une partie de leurs achats en ligne on fera un focus Amazon après mais c'est quand même 28% de gens qui vont au moins utiliser Amazon pour une partie de leurs achats et 26% de toute manière sur les achats en ligne donc le mix des deux nous donne quand même 43% de gens qui vont se projeter sur des achats en ligne et le magasin physique à 41% entre les centres commerciaux ou les achats dans les boutiques de centre-ville donc on voit qu'il y en aura un peu pour tout le monde ça va dépendre forcément de ma CSP ça va dépendre du lieu de vie aussi où j'ai donc là on n'a pas ressorti tout le détail après vous pouvez solliciter Calimétrie sur quelques points spécifiques par rapport à vos cibles ou autres on sera à votre disposition à l'issue du webinaire pour creuser mais on voit bien que voilà c'est pas que du prix c'est pas que de la bonne recherche il y a quand même plusieurs sujets qui sont évoqués entre guillemets par les français pour ces achats de Noël alors pour ceux qui vont venir en point de vente s'il y a bien une certitude c'est qu'ils vont il y avait de questions qui revenaient beaucoup juste avant c'est si on avait une idée de l'évolution de ces items vers l'année dernière alors versus l'année dernière les achats en ligne progressent voilà ça c'est vraiment ce que l'on peut retenir les achats en ligne et la partie ce que je disais sur la seconde main aussi ce sont des éléments qui progressent et c'est des éléments qu'on suit aussi dans meilleures chaînes de magasins on voit que c'est en train de monter et surtout c'est en train de toucher plus de catégories que ce que l'on avait avant souvent on était seconde main où on était aussi sur Black Market donc là on voit que de plus en plus c'est en train de toucher pas mal de sujets et on le verra oui Amazon on y reviendra Charles t'as raison Amazon on va voir il y a quand même un gap on l'a mesuré notamment par rapport à 2021 Amazon progresse fortement on fera le lien aussi avec Amazon Prime Video ou autre qui permet aussi d'avoir Amazon Prime et ça c'est vraiment une des tendances de fond on y reviendra sur Amazon juste après cette slide je disais ce qui est important c'est dire même s'ils déclarent venir en point de vente à 88% ils vont préparer leur visite en ligne et donc ça c'est aussi un sujet de dire voilà il y a des choses assez basiques regarder les horaires d'ouverture toutes les informations pratiques donc là on parle de présence management nous c'est un sujet qu'on travaille avec beaucoup d'enseignes aussi avec des partenaires notamment comme partout je ne sais pas s'ils sont en ligne là de dire tenez bien à jour vos fiches les gens y passent ils vont y passer aussi on va le voir pour les avis et c'est quelque chose que l'on a vu aussi dans Meilleure chaîne de magasin ils vont regarder dans la distribution spécialisée ils vont regarder à 59% les français vont regarder les avis et donc voilà la dispo produit comparer les prix en ligne consulter pour voir si j'ai des offres spécifiques disponibles quitte à ce que ce soit des offres qui se concrétisent dans le point de vente c'est pas une opposition du online versus le offline mais il y a ce réflexe quand même à 88% d'aller sur le site web et ça c'est vrai que c'est un vrai enjeu Emmanuel on se dit c'est le drive to store comment vous allez réussir à faire en sorte que de toute manière le passage qui sera sur le site invitera à venir en point de vente parce que là on est persuadé que sur le point de vente on peut upgrader la vente on peut vraiment faciliter et closer un peu plus un client ça c'est un des gros sujets du moment le taux de transfo déjà l'incitation au déplacement et puis une fois que les gens ont fait cet effort de se déplacer comment est-ce qu'on fait pour que le taux de transformation soit le meilleur possible et le taux de satisfaction le meilleur possible donc c'est facile d'en parler mais c'est en tout cas un enjeu majeur comme d'habitude mais encore plus dans ces périodes-là puisque vous avez souvent plus de flux à traiter plus d'urgence d'achat puisque c'est forcément avant Noël donc forcément c'est un niveau de concentration maximum du management sur les équipes par rapport à ça et le rapprochement entre ce qui est promo web et qui n'est pas applicable en point de vente alors on sait que des fois c'est des logistiques c'est des organisations différentes mais ça ça devient de plus en plus incompréhensible pour un consommateur voilà et donc c'est vrai que c'est compliqué alors c'est souvent très structurel mais ça reste compliqué pour un consommateur il va vite se détourner s'il se rend compte que c'est du full web et le pire c'est de se rendre compte quand il vient dans le point de vente et qu'il a fait le déplacement et qu'en fait il n'avait pas vraiment identifié que c'était que pour des achats en ligne donc voilà ça c'est quand même aussi essayer de bien clarifier l'offre dès le départ quand elle est présente sur le site pour éviter d'avoir ce côté déceptif une fois que le déplacement a été opéré un rebond c'est super difficile quand justement on est venu pour ce sujet et que derrière on a dit bah non mais acheter en ligne monsieur ça devient illisible en tout cas pour le consommateur et très irritant oui c'est les deux sujets c'est ça et la rupture les problèmes et la rupture évidemment parce qu'aujourd'hui se déplacer en magasin c'est un effort c'est perçu par un consommateur comme un effort c'est pas je suis obligé de le faire non j'aurais pu faire autrement donc effectivement le faire d'avoir fait l'effort et de ne pas avoir soit l'offre la même offre soit le produit c'est vrai que c'est le plus déceptif de tout et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié mais sorti de Covid énormément de ruptures et il y avait un stress sur 2021 notamment d'avoir ces produits c'est comme tu le soulignes 48% viennent checker la disco produit la disco produit en point de vente et souvent d'ailleurs ça peut faire partie des appels que l'on va avoir directement sur les 30% revalider vraiment que le stock est bien là bien présent bien visible que je peux me déplacer on verra dans les modes de commande le click and collect ou autre pour se sécuriser mais c'est vrai que ça reste un sujet et c'est quelque chose qui était très prenant sur sortie de Covid petit focus Amazon donc là par rapport à la question des comportements bon en 2021 on n'a pas mesuré nous 22-23 sur ces points là mais on était qu'à 11% de français qui se projetaient sur des achats de Noël sur Amazon là on est quand même à 28% ça ne veut pas dire qu'ils vont être exclusifs Amazon mais Amazon fait partie de leur scope et donc pour un tiers ils vont quand même faire une partie de leurs achats sur Amazon donc quand même une forte progression voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en avant c'est rapide notamment les 55-64 ans ils montent à 84% c'est rapide c'est pratique je suis client Amazon Prime à 57 notamment ceux qui trouvent Noël magique bon voilà c'est une habitude qui est rentrée dans les mœurs donc c'est vrai la percée continue d'Amazon et ça je le disais le fait d'avoir aussi Amazon Vidéo ramène encore plus les gens finalement sur leur compte sur leur compte Amazon et leur offre les facilités de Prime donc il y aura toujours des opposés 72% déclarent ne pas aller sur Amazon c'est vrai que quand on demande les raisons voilà certains restent sur des commerçants locaux ou plutôt du commerce français ou tout simplement ils n'ont pas l'habitude c'est un peu plus vrai sur les populations seniors vous voyez plus 65 ans c'est 48% ou 44% pour privilégier le commerce français donc encore un peu de frein mais quand même une sacrée avancée dans les parts dans les parts d'Amazon et du coup c'est vraiment intégré dans le parcours d'achat de Noël quand même pour un tiers des Français donc on parlait de livraison enfin en tout cas d'achat en ligne donc 43% déclarent faire des achats en ligne on était 25 en 2021 donc quand même les achats en ligne sont vraiment aussi montés dans les modalités de livraison la livraison à domicile reste au même niveau que ce que l'on souhaitait sur 2021 72% alors un peu plus sur la partie nord-ouest à 83% et par contre ce qui a vraiment grimpé c'est vraiment le côté point relais point colissimo c'était 30% c'est 62% alors c'est que nous on a la chance d'accompagner notamment le mondial relais dans le déploiement c'est que de un il y a plus de points relais deux c'est quand même des solutions qui sont beaucoup plus proposées aujourd'hui dans l'échelle logistique des e-commerçants et puis il y a aussi la hausse forte là on voit les retraits en casier les lockers les box on n'était qu'à 7% là on est à 27% donc ça revient un peu dans le côté praticité aussi qu'on a été chercher sur Amazon c'est à dire là je suis sécure parce que je sais que ça va arriver le côté aussi casier fait que je peux y aller aussi quand je veux du 24-24 7 jours sur 7 donc voilà sur ces modalités de livraison les grandes progressions c'est les points relais pas un peu sur le click and collect un retrait en point de vente mais on voit que finalement les points relais sont vraiment quelque chose qui sont plus important notamment pour les pureplayers qui n'ont pas de point de vente et puis les casiers ou les box voilà après c'est un super drive to store tu vois Emmanuel ce qu'on dit quand on propose des points relais c'est une logistique c'est pareil il faut pouvoir le faire mais on voit que ça ramène du flux quand même ouais alors c'est on voit bien la combinaison web magasin pour les retailers moi j'étais effectivement un peu surpris que le click and collect soit un peu soit un peu enfin je pensais que c'était plus que ça le click and collect après les points les points relais on ne sait pas toujours où ils sont situés donc mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des enjeux du retail physique en général c'est de faire en sorte qu'une grande partie de ces retraits se fassent dans des lieux physiques de manière à ce que ça combine bien le déplacement plus que vers des points relais qui sont dans des zones d'habitation enfin vu en tout cas du retailer vu du client c'est autre chose donc ça c'est un des enjeux majeurs la mise à disposition du produit c'est un des enjeux majeurs des années qui viennent dans la bonne combinaison entre magasin et point de vente c'est pas facile en fait c'est service client et flux magasin et ce flux comment il est exploité nous c'est quand même un enjeu aussi qu'on vit donc là on l'a testé quand même dans pas mal d'enseignes quand on vient chercher un colis on nous donne notre colis point barre pas une question sur qui je suis pas de rebond sur une vente complémentaire ou autre donc c'est un enjeu parce que ça peut être décidé pour ramener du flux mais l'exploitation du flux aujourd'hui on le voit dans nos visites mystères ou autre ou même dans les sondages en fait que derrière c'est souvent vécu comme une contrainte par l'équipe point de vente parce qu'ils se disent qu'ils doivent aussi gérer leurs clients mais quand même là ça vous ramène du client voilà il faut pas hésiter à poser section c'est plus simple quand on est sur un click and collect et qu'on délivre un colis de la marque pour faire le rebond par contre dans une période de Noël on peut quand même se poser la question s'ils ont pas encore des cadeaux à faire ou des choses parce que là on sait que la plupart des colis qui vont être reçus aussi si vous êtes point relais c'est du cadeau et peut-être qu'ils ont pas fini entre guillemets la liste de l'ensemble des cadeaux qu'ils veulent faire voilà ouais bon ça c'est une question qu'on se pose depuis longtemps et qui est difficile à traiter enfin quand j'étais chez Darty on faisait déjà beaucoup de réflexions là-dessus c'est en fait une partie des clients qui choisit le click and collect ou le point de relais c'est pour des raisons de rapidité du traitement du retrait quand tu arrives en magasin donc il faut en plus avoir une certaine intelligence de compréhension entre le client qui vient vraiment qui a pas deux minutes à perdre qui veut récupérer son produit et point barre et celui qui est prêt à écouter autre chose comme tu dis donc là il faut être fin dans la manière de le questionner pour de toute façon comprendre que celui qui a pas envie de perdre de temps il est juste venu chercher son produit et point barre mais t'as raison ne pas tenter c'est dommage puisque c'est un fou la proposition d'aide sur un complément ça prend trois secondes mais elle est pas là souvent elle n'est pas là et pour le coup si même c'est 1 sur 10 qui nous dit oui ben voilà on a gagné donc on parle des flux c'est ce petit sujet là de proposition de service et pas faire toute la déballe bien sûr pas creuser en effet t'as raison c'est le côté gain de temps mais c'est ce sujet là qu'on a envie de proposer et de booster un petit peu plus même si c'est 1 sur 10 aujourd'hui quand on voit les chiffres on est très content de pouvoir les prendre voilà vu les flux que ça peut amener il y a une question je ne sais pas si si vous avez la stat est-ce que les points relais sont selon vous plus utilisés à Paris ou en région parisienne qu'ailleurs ou bien pas du tout on pourra le compléter parce que oui on a la zone géographique des répondants donc ça on pourra vous l'envoyer en complément c'est noté voilà je ne l'ai pas en live mais on vous le complète pour avancer je vois qu'il nous reste 13 minutes on a aussi testé finalement ce qu'ils aimeraient éventuellement en complément en tant que comme service et là ce qui ressort très fort c'est le retour gratuit voilà retour gratuit à 64% c'était dans le top 4 en 2021 mais c'était qu'à 35% et donc là c'est aussi voilà tout ce que proposent de plus en plus les pure players qui sont entrés dans les mœurs Amazon voilà le retour le retour gratuit donc ça c'est vraiment c'est plus c'est le must have quoi c'est plus le nice have c'est le must have il faut il faut autant que possible proposer ce retour gratuit et puis la livraison à domicile qui est encore qui est encore souhaité on était à 41 on monte à 57 voilà troisième position la garantie de livraison avant Noël c'était plus fort avant là ça reste à 57 mais comme je dis on est moins dans un stress entre guillemets de rupture que l'on a pu connaître des années précédentes oui et puis plus les gens s'y prennent d'eau moins ils ont ce stress enfin si tu les questionnes dans 15 jours ou dans un mois ils auront peut-être ce stress c'est surprenant enfin non c'est pas surprenant vu du client le retour gratuit par contre tu disais que tout le monde le proposait de plus en plus je crois que Zalando l'avait supprimé à l'inverse et donc c'est vrai que c'est quand même ça c'est un sujet qui n'est pas obligatoirement complètement tranché parce que d'abord il coûte extrêmement cher mais c'est vrai que c'est en tout cas un sujet de différenciation extrêmement forte d'Amazon et donc on peut justement on est obligé de se questionner ça là-dessus acteur par acteur parce que c'est un des avantages concurrentiels forts d'Amazon on va avancer sur la partie budget alors là on a mis dans le rétroviseur alors c'est un rétroviseur qui ne va pas très loin puisque c'est un rétroviseur de cette année et c'est vrai que c'est des choses qu'on a vu aussi dans meilleures chaînes de magasins quand même 49% de français qui déclarent faire attention à leur budget voilà ça c'est c'est une stat qu'on avait déjà en 2023 on l'a revérifié là avec notre million de votes sur 2024 donc on sait que de toute manière on est dans un contexte où les gens font attention donc notamment 10% qui nous disent c'est vraiment très dur il n'y en a que 41% entre je suis à l'aise financièrement ou très à l'aise qui nous disent il n'y a pas de sujet voilà tout va bien si on regarde sur le budget de Noël j'ai envie de le prendre comme une bonne nouvelle puisque là il n'y a que 32% qui nous disent qu'il va dépenser moins que l'année dernière alors juste avant on se dit il y a 49% qui nous disent qu'ils sont vraiment tendus sur la partie budget donc voilà le reste nous dit je vais conserver le même budget ou je vais dépenser un petit peu plus ou 10% qui ne sait pas quand on parle de budget plus contraint on voit que la moitié de ceux qui déclarent avoir un budget plus contraint sont entre 10 à 20% de cut entre guillemets dans leur budget c'est là où se concentre un français sur deux qui veut tailler son budget et autour de ça bon maintenant dans la féerie de Noël c'est à vous entre guillemets de leur donner envie d'oublier un petit peu le portefeuille nous on a demandé parce que budget Noël ça comprenait l'ensemble aussi des achats aussi bien alimentaires de table que les cadeaux ce qu'on a fait là c'est plutôt de redemander un focus spécifique après sur les cadeaux en disant finalement dans l'ensemble des dépenses que vous allez opérer déjà où est-ce que vous allez dépenser votre argent donc là on retrouve des catégories c'est les mêmes catégories clairement que ce qu'on avait sur aussi 2021 les jouets à 53 et forcément si je suis en couple avec des enfants ça peut être 63 et même des seuls sans enfants se font aussi des cadeaux il y a pas mal de jeux de société de jeux de plateau qui reviennent pas mal à la mode aussi ou aussi tout ce qui peut être console donc voilà le jouet cosmétique très fort à 51 et c'est avec parfum maquillage soin c'est aussi des dépenses importantes c'est des dépenses c'est des secteurs aussi où il y a un bon niveau de satisfaction et de fidélité c'est ce qu'on voit avec meilleures chaînes de magasins pour nous c'est souvent des secteurs top et c'est souvent le petit réflexe aussi cadeau pour amis ou autre donc voilà cosmétique importante prêt-à-porter c'est une bonne nouvelle que ça reste aussi maintenu parce que ça a quand même été une année compliquée enfin une année j'ai envie de dire plusieurs années que c'est compliqué en prêt-à-porter mais Noël reste quand même finalement un moment important et la partie livre aussi voilà donc pas de grand bouleversement entre guillemets sur les catégories oui est-ce que les catégories lingerie sous vêtements sont intégrées dans le prêt-à-porter c'est dans le prêt-à-porter lingerie sous vêtements tout à fait après pareil on peut profiler un petit peu sur alors soit des CSP soit homme femme ou autre mais donc là je pense que c'est j'ai vu qu'il y avait rouge-gorge dans le client qui était peut-être devant c'est peut-être une question de rouge-gorge spécifiquement sur la lingerie mais du coup on pourra peut-être creuser un petit peu plus sur les profils particaux après dès qu'il y avait quelque chose de très flagrant on l'a quand même ressorti donc voilà notamment sur le côté high-tech qui peut ressortir ou les CSP moins présents sur les livres on rentre dans les budgets et du coup là c'est un budget moyen qu'on a calculé donc là vous avez le détail par tranche mais le budget moyen sur les cadeaux serait autour de 452 euros donc voilà avec des variations les plus de 65 ans vont monter jusqu'à 514 les CSP plus 521 les couples sans enfants 497 et les CSP moins 383 voilà donc on peut se faire un peu le delta moyen entre du 383 et du 514 et une moyenne à 452 euros donc voilà on peut détailler enfin vous l'avez là on s'est dit c'est bien d'avoir un budget moyen mais ce qui nous a intéressé juste après c'est dire finalement aussi par type de destinataire quel est le budget cadeau que j'ai envie d'allouer donc là on le redécortique en disant finalement quand on parle d'un enfant quand on parle d'un membre de la famille d'un conjoint une amie ou un collègue quel est le budget que j'ai envie d'allouer pour chacun de ces destinataires et puis aussi quelle est l'intention d'achat que j'ai envie de faire donc si on part du plus haut pour les enfants 81% des français vont faire au moins un cadeau pour un enfant alors c'est pas forcément le leur mais ça peut être dans leur entourage avec un budget moyen qui est plutôt haut à 137 on va le regarder juste après on va l'éclater par tranche parce que c'est qu'il y a aussi une moyenne il faut faire attention il y a des paniers qui peuvent être très hauts mais voilà un budget par enfant un membre de ma famille 104 euros et à 80% je vais quand même faire un cadeau pour quelqu'un de ma famille conjoint 74 et c'est le budget le plus haut à 143 euros et amis 38 50 et même collègues 20% de plus en plus que la fête voilà entre collègues et un budget qui nous a plutôt étonné quand même à 32 donc il y a des gens qui sont très généreux avec 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 leurs collègues je sais pas Emmanuel si tu voulais sur ces parties de budget non non mais on voit bien que c'est la fête des enfants quand même enfin je veux dire ça c'est et bon de ce point de vue là c'est vrai que c'est pas pour rien que c'est une période vitale pour nos amis du jouet donc ça c'est forcément après c'est des oui c'est des budgets conséquents tu as raison parfois c'est presque surprenant en termes de valeur on le voit là on l'a réparti par tranche et donc c'est vrai que voilà sur le côté généraux il y a quand même un panier très haut 22% sur les enfants qui vont dépenser plus de 200 euros après dans les demandes des enfants des consoles des trottinettes électriques ou autres c'est quand même des choses qui coûtent très cher et du coup c'est quand même un moment où on va pouvoir gâter entre guillemets ses enfants mais c'est vrai que c'est voilà des budgets conséquents on va le voir en dernière partie sur la partie financement ce qu'ils vont pouvoir solliciter après c'est le détail entre les conjoints les enfants ou les autres membres de la famille le tout ça sera on l'a fait là pour vous aussi pour bien flécher entre guillemets dans les points de vente les strates de prix mais aussi dans la découverte faite par vos équipes de savoir quel est le destinataire parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir forcément une variation est-ce que c'est pour un membre de votre famille ou est-ce que c'est pour une amie ou un collègue bon voilà l'exemple du collègue c'est que finalement 67% des budgets cadeaux collègues vont être à moins de 30 euros et dont 33 à moins de 15 euros donc il y en a quelques-uns sur des tranches hautes qui vont dépasser les 60 pour leur meilleur collègue de leur vie mais quand même ça peut aider entre guillemets à faire la bonne reco et surtout de ne pas faire la bonne reco trop basse trop souvent on peut voir petit réflexe je vais lui mettre le cadeau à 15 ou 30 euros non non il y a quand même une générosité qui peut être présente et du coup il ne faut pas trop se restreindre ce qu'il faut c'est bien faire cette bonne découverte pour être certain de proposer le meilleur cadeau au meilleur prix par rapport au destinataire voilà ok dans les derniers points 59% de français nous disent qu'ils vont utiliser du financement petite nuance ça peut être notamment des bons d'achat à 45% ou des chèques cadeaux qu'on peut recevoir de son CE qu'on a pu avoir pour une autre manière le vrai financement plus en détail c'est notamment les achats fractionnés qui vont être évoqués par 20% de ce qu'il faut faire et c'est vrai que c'est un sujet qui est plus en plus présent notamment sur les parties e-commerce les clarnas ou autres qui peuvent être proposés et 5% qui se projettent sur vraiment plutôt du crédit crédit conso donc ça va être plus fort pour du 18-34 voilà c'est vraiment la population ou les couples en couple avec enfants à 9% ça va monter un petit peu plus donc il y a des sujets de financement mais entre si on retire les chèques cadeaux voilà ça reste 20% sur du plusieurs fois sans frais ou voilà le crédit conso comme on peut le connaître de façon plus claire il est 58 on arrive à la fin de la présentation on n'est pas trop mal dans le timing voilà nous on s'était noté quelques points importants ben 1 ça a démarré voilà donc et il n'y a pas que des gens qui viennent faire du repérage il y en aura forcément mais il y a un vrai challenge et c'est pour ça qu'en point numéro 1 on a dit sensibilisation des équipes maintenant quoi c'est tout de suite et les budgets ils sont vraiment disponibles maintenant le côté bon plan pour 56% mais qui n'est pas que du petit prix c'est de dire comment je fais vraiment l'achat malin une préparation à 88% quand ils viennent dans le point de vente demandez-leur aussi posez la question vous avez repéré quelque chose vous êtes venu sur notre site parce que c'est rentré dans les parcours voilà c'est vraiment rentré dans les parcours et donc il n'y a pas de sujet aujourd'hui d'être omnicanal et ça peut être aussi un gain un gain important entre guillemets que de le savoir dans le discours qu'on va pouvoir opérer on va peut-être gagner du temps de savoir qu'ils ont vraiment déjà repéré quelque chose et puis le budget cadeau nous on s'est dit vraiment sensibiliser poser la question c'est pour un cadeau non non mais c'est pour qui le cadeau en fait voilà parce que c'est là on va pouvoir vraiment certainement travailler le budget et puis de ne pas être trop dans la limitation du budget parce que vendre un produit à 25 au lieu de 15 à la fin avec le avec le nombre de paniers qu'on fait mine de rien ça fera une énorme différence et des fois on n'est pas à 5-10 euros près vous l'avez vu les budgets ils peuvent quand même monter en déclaratif des français voilà moi c'est plutôt mon étonnement qui revient là-dessus et c'est vrai qu'à la fin de toute façon il nous annonce 453 je ne sais pas qui tient tous ses comptes de tout ce qu'il fait en cadeau mais si on n'est pas mauvais on a moyen peut-être de monter un petit peu plus sans casser non plus l'ensemble de nos bourses pour Noël voilà donc dans les points voilà drive to store être malin et inciter à venir en point de vente et puis recherche du besoin je ne sais pas si Emmanuel toi tu avais un point de non je pense que tu as tu as dit beaucoup de choses et je pense que ça ça donne des pistes après on est dans l'urgence il faut mais en tout cas se rappeler des fondamentaux je pense que le sujet fondamental il est aussi lié à l'état d'esprit c'est à dire que à force de s'habituer d'être dans l'amorosité il ne faut surtout pas oublier que heureusement les français ils sont dans une période où ils ont envie et où ils ont besoin de se faire plaisir et donc on voit que ça après ça change plus ou moins sur les périodes le fait qu'ils attendent plus ou moins longtemps etc mais à chaque fois et tant mieux il faut que ça dure et donc c'est comment est-ce qu'on gère cette période là y compris avec la bonne humeur c'est quand même une période de plaisir et donc c'est comme ça qu'il faut que ce soit traité dans les magasins pour que les gens aient envie justement de trouver le cadeau enfin le cadeau ou l'achat qui correspondent à ce qu'ils recherchent donc je pense que c'est ça aussi état d'esprit comment je suis disponible et de bonne humeur et puis pour le reste effectivement faire le travail du commerçant c'est-à-dire vraiment l'accueil la montée en gamme essayer de s'adapter au client réellement et pas de vouloir absolument lui refourguer ce qu'on a envie de lui refourguer c'est toujours la même toujours la même démarche elle est difficile moi je sais que c'est pas facile dans les équipes magasins mais c'est fondamental en fait dans cette période et bien merci à tous merci à tous